salut à les nouveaux contenus pour notre formation logic pro les clés de la composition et là c'est la deuxième grosse grosse nouveauté c'est la piste d'accord enfin on a une piste d'accord c'est pas trop tôt je dirais mais bon elle est là ouf moi je m'en sers énormément dans d'autres séquenceurs donc j'attendais ça et c'est vrai que par contre c'est très bien fait ils ont quand ils font les choses ils les font bien quoi autant vous le dire donc écoutez on va voir tout ça maintenant et n'oubliez pas que notre formation est à moins 80% pendant encore un certain temps donc n'hésitez pas à vous la procurer je vous donne un rendez vous tout de suite bye deuxième grosse nouveauté de logic pro 11 c'est la piste d'accord vraiment on l'attendait tous un parce que ça permet non seulement d'avoir une visualisation sur une grille est également et bien pouvoir faire suivre cette suite d'accord par les deux nouveautés que sont le bass player et le keyboard player ici j'ai une piste de guitare alors j'ai la chance d'avoir le tempo déjà et puis les accords donc mi mineur do sol ré on écoute ça très bien alors pour faire apparaître la piste d'accord je vais appuyer sur g donc là on a tout ce qui est général je peux faire un clic droit et si je veux ne pas voir par exemple j'en ai pas besoin de ma piste tempo hop je peux l'enlever comme ceci si je veux pas voir mes marqueurs également donc là j'ai ma piste d'accord je vais l'agrandir si alors même la disposition j'en ai pas besoin voilà je vais mettre au début et alors on a plusieurs possibilités pour créer une piste d'accord oui que déjà là on a un menu donc on peut faire créer un accord coller sélectionner tous les accords et sélectionner tous les accords dans la plage de cycle je peux faire créer un accord je peux également c'est la même chose un cliquer sur le plus ici et vous allez voir hop ça me crée une piste d'accord alors voyez la longueur c'est assez long au niveau de la longueur qu'est ce que l'on a ici et bien on a le nom de l'accord donc c'est la note fondamentale donc je peux vouloir dire eh bien je veux un ré par exemple ici et ça va passer un ré ensuite je peux choisir sa spécification est ce que je veux un ré majeur mineur sus 2 sus 4 en quinte augmenter diminuer je peux avoir aussi les enregistrements bémol 5 10 5 6 7e 10 9 9 9 bémol majeur 7 11 11 dièse bémol 13 13 je peux également spécifier une note à la basse par exemple si je voulais un fa dièse donc ça me ferait ré basse fa dièse je peux choisir également la gamme l'entrée midi on va en parler tout à l'heure et ici j'ai un aperçu c'est à dire je peux pré écouter mon accord ça c'est vraiment cool très bien je vais mettre aucun et je vais revenir comme c'était au départ l'autre possibilité que je trouve moi assez rapide c'est venir ici et directement écrire son accord donc mi mineur par exemple